Aujourd'hui, le Parlement européen vote une résolution commune sur la République démocratique du Congo pour montrer encore une fois notre attachement aux droits humains partout dans le monde. Cette résolution est forte parce qu'elle dénonce l'attaque du 22 février 2021. Elle est forte parce qu'elle dénonce les violences intolérables, notamment sexuelles contre les femmes. Elle est forte parce qu'elle dénonce la corruption qui gangrène le pays. Elle est forte parce qu'elle dénonce les abus commis en relation avec la commercialisation des ressources minières. J'insiste pour rappeler que tous les investissements étrangers doivent respecter les droits humains, qu'il s'agisse de la Chine ou de tout autre pays. Mon seul regret, c'est que notre lourde machine européenne n'ait pas permis le changement nécessaire de titre de notre résolution pour y ajouter le nom des deux autres victimes mortes avec l'ambassadeur d'Italie. Ces deux victimes, c'est Vittorio Iacovaci qui était garde du corps et c'est Mustapha Milambo qui était chauffeur. Toutes les vies se valent, qu'elles soient européennes ou africaines, italiennes ou congolaises. Toutes les vies se valent, qu'il s'agisse de diplomates, de gardes du corps ou bien de chauffeurs. Et surtout, n'oublions jamais que ces rares attaques qui tuent des Européens, la société congolaise en connaît malheureusement régulièrement. Si cette attaque nous a toutes et tous choqués, elle ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt et nous faire oublier l'insécurité et la violence quotidienne qui rythment la vie de beaucoup de Congolaises et de Congolais. Merci. 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 Merci.